salut à tous bienvenue dans ce nouveau numéro de l'avant match le le je sais plus c'est le combien c'est l'achat c'est l'âge la mémoire sur le 11 je sais plus c'est pas grave en tout cas c'est celui alors le match contre nîmes oui semaine un peu spéciale parce qu'on a deux matchs en sept jours à domicile donc ça nous fait deux fois plus de boulot fiche contre nîmes cette semaine contre c'est son la semaine prochaine en mbi et c'est un peu des back to back même si c'est normalement nuit après nuit peut-être une bonne occasion de prendre des points il va falloir oui il va falloir même si la situation est mieux que la dernière fois qu'on s'est rencontré vrai quand même mais ouais il faut prendre les points parce que parce que pour ceux pour se rassurer aussi on rappelle un peu la situation dijon et dernier avec six points devant créteil à huit points nous on en a dix et maintenant il ya un petit trou à équivrer qui en a 13 donc trois équipes pour deux places des équipes qui vont se rencontrer le jour où nous serons à commettre donc une équipe prendra des points est ce qu'il faut pas tomber dans quelque chose comme eux jusqu'ici tout va bien est ce que ça c'est pas un gros danger de se dire encore un week end de passé où on est devant jusqu'ici tout va pas bien ça peut aller encore et ça pourrait être pire ça pourrait être pire mais 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 il est évident que faut pas attendre nécessairement le faux pas des autres ou etc il faut surtout se concentrer sur ce qu'on sait faire et prendre des points nous mêmes ce qui permettra voilà aujourd'hui on a toutes les cartes en main voilà donc il faut prendre rapidement des points partir du principe peut-être au niveau du staff dans leur message aux joueurs que ça suffit pas encore 10 points on se maintiendra pas non 10 points à 10 points on se maintient pas c'est une quasi certitude donc il me semble que fabien début d'année avait dit qu'il ferait 17 je crois si je dis pas de bêtises 16 17 points donc donc voilà ça veut dire qu'il faut il faudra encore gagner deux voire trois matchs on va revenir très rapidement sur le match contre dunkerck c'était le week end dernier défaite 31 24 le même score du match aller mais à l'envers et j'ai envie de dire scénario à l'envers du match aller c'était une purge le match je vous le dis clairement pour moi c'est une purge il n'y a pas d'autres mots premier mi-temps voilà un premier mi temps vous tuez déjà le reste du match quoi vous tuez le reste du match donc donc voilà je crois je sais pas je crois je suis sûr que jérémy était extrêmement déçu de au delà du résultat intrasèque c'était surtout de voilà de ce qui a été produit sur le terrain c'est un peu à l'image des de beaucoup de matchs cette saison non où on n'arrive pas peut-être à mettre l'exigence c'est le niveau suffisant pour partir à égalité avec les autres équipes ouais je je on a égalité au départ il ya 0-0 au bout de cinq minutes on a on a on a tout tué quoi je me rappelle plus exactement le score il ya un 10-4 qui reste pendant très très longtemps voilà c'est en tout cas c'est insuffisant si on veut si on veut espérer prendre des points ça c'est une certitude on voit qu'il commence à y avoir un trou je le disais tout à l'heure dans le classement entre ces équipes et charte dunkerque chambéry etc ça va jouer à trois pour une place je pense je pense que ça va jouer à trois aujourd'hui ivry à voilà créé suffisamment d'écarts ils ont maintenant cinq points d'avance oui c'est ça ça fait trois matchs d'écart gagné d'un côté mais ils n'ont pas joué de créteil ils n'ont pas encore joué de créteil ils doivent venir chez nous le dernier match voilà mais pour moi ça va jouer à trois en tout cas le prochain match sera dès vendredi soir il ya des places sur sept heures point fr à partir de 5 euros forcément ça sera contre nîmes nîmes de jean jacques à guillot une grosse équipe de ceux en fait j'arrive pas trop oui oui l'inconnu parce que moi je l'ai vu sur le dernier match j'ai regardé un petit peu comme ça raf il y avait des choses vraiment intéressantes sur la fin ils ont ils ont ils se sont fait peur tout seul mais ils font quand un match j'ai trouvé assez assez consistant et puis il ya eu d'autres matchs où ils sont complètement passé à travers alors que c'était pas l'habitude de nîmes de jouer comme ça donc c'est voilà pour moi c'est une vraie inconnue je le dis comme ça avec des joueurs de qualité alors on parle bien sûr de on parle de jean-jacques on parlait de toby on parle de la gardien de but qui sont assez performants avec des anciens robichon etc des jeunes aussi au poste de pivot donc voilà on sait pas trop sur quel pied danser avec nîmes ce qui est sûr que c'est à mon sens c'est une vraie bonne occasion de pour moi créer une surprise quand j'ai créé une surprise c'est qu'on peut penser que nîmes on peut penser que nîmes effectivement des armes peut-être supérieures aux nôtres mais honnêtement j'en suis j'en suis pas persuadé je crois que je crois qu'une des clés du match va être notre capacité à bien entamer le match à mettre beaucoup d'intensité et beaucoup d'engagement et par produire des erreurs de de jeunes premiers qu'on ne doit plus être d'ailleurs oui c'est sûr il y aura le match de session après mais là ça fait deux occasions à domicile mais on voit pas dire on prend les mains les matchs les uns après les autres ça s'en fout c'est pas pour nous mais c'est un peu le cas là c'est complètement cas pour moi c'est complètement cas c'est à dire que aujourd'hui on pensait qu'on avait un peu de constance du coup depuis le début de la saison depuis le début de la reprise pardon j'avais trouvé ça plutôt intéressant et puis là on est retombé dans nos travers voilà où ou pas grand chose ne fonctionne quoi en tout cas on verra il ya quand même quelques quelques choses intéressantes notamment la relation paoli verras avec tom robbins qui a été encore une fois très intéressante l'entrée de basil piêtre aussi qui a marqué son premier but ouais qui a marqué et puis au delà de de ça même s'il en est très content et très content pour lui je trouve que celui-là montrer une rentrée intéressante avec autre chose alors je dis pas qu'il faut le faire plus longtemps c'est pas l'idée parce que je trouve que tom était plutôt bien enfin est plutôt bien d'ailleurs depuis depuis la reprise mais mais voilà ça peut être une alternative différente aussi et puis de ce match donc de la constance d'entrée de la constance d'entrée de l'engagement d'entrée c'était enfin j'ai pas reconnu en fait ce qu'il nous avait proposé sur les derniers matchs dans l'engagement dans la volonté on s'est senti un peu arrivé après avoir battu je sais pas je honnêtement je sais pas il faudrait il faudrait peut-être interrocer jérémy mais je suis pas sûr qu'ils n'ont plus les réponses à ça forcément et que ce qui était moi le point positif que j'ai vu parce qu'il faut toujours en chercher j'ai trouvé sur nos gardiens performants aussi bien première mi-temps qui vannent qui fait un match correct alors il n'était pas 19 arrêts pardon du match précédent mais avec yann en deuxième mi-temps aussi qui a fait des arrêts malgré ça voilà on n'a pas réussi à trouver la clé mais malgré tout c'est déjà une constance derrière dans les buts c'est intéressant pour la suite en tout cas le match sera ce vendredi à 20 heures ici même au palais des sports d'orléans deux matchs de suite deux occasions de prendre des points deux occasions de voir nos bleus en plus bas là il pleut vraiment les c'est les giboulets de mars qu'on dit ça ça c'est pas des giboulets c'est de la pluie mais oui c'est bien mieux à l'intérieur des giboulets c'est l'étoile des trucs qui vous tombe dessus ouais bah de la pluie de la pluie épaisse bien épaisse en tout cas place à partir de 5 euros sur septance.fr n'hésitez pas venez vite nous voir on accueille rémy pour sa partie on voit qu'est ce qu'on va apprendre sur le gars département numéro 30 et romain alors déjà pour vous rassurer j'ai regardé la météo il fait le même temps à nîmes donc je crois que c'est partout en europe là c'est pas au portugal rassurez moi donc la même météo à nîmes effectivement vous le savez sûrement j'aime beaucoup les records les records des villes des choses improbables voilà exactement et nîmes un record alors plus précisément la gare sncf de nîmes puisqu'elle a un record de la gare avec le plus de plus grand nombre de non voyageurs c'est à dire qu'en 2022 pour 7,2 millions de personnes qui sont venues dans la gare seulement 40% ont pris le train voilà c'est un petit record mais c'est des réseaux qui faisaient quoi ils accompagnaient du shopping ils accompagnent ils visitent alors la gare est jolie c'est vrai qu'il y a un vieux un vieux monument mais c'est plutôt voilà ce qui prouve aussi peut-être que les gens veulent rester à l'île ça veut dire qu'il y a un gars qui tous les jours compte le nombre de personnes qui rentrent dans la gare il n'y a pas de ce métier qui compte celui qui monte dans le train en plus voilà tout à fait alors là tenez vous bien j'ai peut-être décroché le plus bel événement pour le mois de juin on n'a pas de match donc c'est ce sera le plus bel événement pour le mois de juin je vais vous parler d'un événement extraordinaire qui se déroule le dimanche 2 juin près du pont du gars à partir de 9 heures c'est une duck race qui se traduit la course des canards voilà la course des canards c'est une course géante en fait de canards en plastique donc alors je vous explique très rapidement le concept d'acheter mais c'est connu sur enlève il y en a eu sous le pont royal voilà c'est ça mais ce qu'il y a un truc c'est que le record il va être battu normalement là-bas avec 30 000 petits canards ok il y a quoi gagner en plastique chinois oui voilà pour l'environnement je l'accorde pour l'environnement c'est une catastrophe mais voilà c'est 30 mille petits canards c'est quoi gagner une voiture d'une valeur de 11000 euros quand même ah ouais donc si vous savez pas quoi faire rendez vous pont du gars c'est très joli et en plus vous pouvez gagner une voiture d'accord pour un petit canard pour un petit canard après faut avoir de la chance on ne contrôle pas son petit canard vous savez de quoi vous parlez c'est tout pour nîmes c'est tout c'est compliqué là c'est compliqué heureusement que dans mon contrat il n'y a pas le droit d'avoir écrit qu'on va perdre que j'ai pas le droit de le dire je me dis non il ya un vrai truc à faire honnêtement il ya un vrai truc à faire aller petit match d'attaque on va faire à l'année 1 29 27 on a justement on en avait parlé tout à l'heure mais deux moins bonnes attaques ni les derniers on est le dernier 29 27 remis je sais pas pourquoi je pense qu'il y aura des buts donc 33 34 pour d'accord 34 34 moi je vais dire 24 partout ça sera un beau match de gardiens à l'ancien duc toby théo clarac bam bam donc voilà match nul merci messieurs on se retrouve dès la semaine prochaine rapidement on va enchaîner c'est bien qu'on est à l'extérieur on est tranquille dans la fois enchaîné en attendant n'oubliez pas 5 euros la place c'est le premier tarif il ya plein de tarifs si vous voulez plus près du terrain mais c'est sur septembre.fr pour le match de vendredi face à salut